et plop les gens de retour sur game over quest vous souvenez le jeu où il faut mourir pour avancer ça fait apparemment un peu à peu près deux ans que je n'y ai pas touché et récemment ils ont sorti une mise à jour en fait je voulais juste prouver un jeu de pour la suite de yoku island pour les sorties du mercredi sur youtube et pire tube et je me suis dit tiens pourquoi pas game over quest et en regardant les mises à jour et c'est même le signe noir qui m'a prévu donc je me suis rendu compte oui qui venait de sortir une version 2 donc j'ai fait la mise à jour là j'avais un petit bug compliquer l'ajustement sur continuer il a fallu que je renomme un fichier mais rien de pro grave je suis en version 2.1 alors qu'avant j'étais en version 1.4 il y a apparemment tout un pan d'histoire qui a été rajouté et nous sommes donc partis pour cet épisode 5 apparemment en 4 heures j'avais déjà fait en quatre épisodes j'avais déjà fait 5 heures 35 ne vais au des on sent que je faisais plutôt une heure trente que une heure à l'époque ou je ne sais pas peut-être que les pauses comptaient je sais pas donc on reprend et je me souviens plus de grand chose j'ai regardé vite fait les quelques dernières minutes de la toute fin parce que j'ai vu que en chargeant j'apparaissais ici et que je sais je m'en souvenais plus quoi enfin je me souviens du lieu là c'est brutopia ou quelque chose du genre bourrinopolis voilà c'est pas brut c'est bourrin voilà les sables mouvement blablabla mouvants ce que je les ai déjà fait je sais plus apparemment vu qu'on reste à 38 morts et donc pour ceux qui ne savent pas donc comme j'ai dit vous tournez autour de ce caputus cette espèce contient beaucoup plus d'eau que les autres j'attends donc qu'il baisse ses gardes pour pouvoir voir c'est sa garde encore rien qui a pris un coup de chaud au cerveau je disais donc ceux qui ne sont pas au courant de ce cas game over quest c'est un jeu indépendant fait avec rpg maker développé par la tomato team donc si vous connaissez thomas iris c'est de lui il ya longtemps du coup je suis je pourrais pas vous faire un résumé de ce qu'on a fait on est mort 38 fois différente mais ça fait trop longtemps pour je me souvienne vraiment de tout je sais que c'est une ville où ils aiment bien se battre et du coup dans les dernières images de la vidéo précédente que j'ai que je me suis revue rapidement je me suis souvenu qu'on s'était battu contre lui et vraiment c'était des combats d'insultes ou ce genre de choses voilà j'espère que la musique est pas trop forte moi je viens de la baisser un petit peu pour moi je t'attendais tu as bien changé j'ai encore du mal j'ai encore mal du coup du coup que tu m'as donné tu peux être un peu forcé tu as atteint ton rêve je suis heureux pour toi Nicolas il n'est pas là il est rentré chez lui il m'a dit que je n'avais plus rien à apprendre de sa part et que je devais parcourir le monde pour progresser on se reverra bien sûr la première destination sera la forêt fantastique génial avant que je ne parte tiens vous obtenez l'insigne de pocuste merci il dit lorsque tu rencontrera auguste dis lui que tout va bien je sais qu'il a toujours été inquiet pour moi je n'y manquerai pas n'oublie pas que le tombeau d'auguste se trouve à l'ouest du campement au revoir tu vas me manquer toi aussi à bientôt petit neige mauve c'est pour ça qu'il s'appelle gui je m'en souviens chamallow marchemallow plus qu'à rentrer pour voir si l'insigne m'ouvre le passage vers l'ouest j'espère qu'il arrive vite à la forêt fantastique ce petit bout rose me manque déjà apparemment j'ai plus grand chose à faire pour l'histoire ici à partir des morts que je n'avais pas vu mais j'ai pas la foi de les retenter dis quelque chose montana peut-être me rappelle quelque chose on ne s'est pas déjà rencontré si je vous ai aidé sur vos recherches bizarre j'ai du mal à me souvenir de toi ça doit être la paire de mon assistant qui me perturbe l'histoire quoi ne se souvient-il pas de moi encore un truc étrange parce que oui le but du jeu c'est enfin le but entre guillemets c'est de mourir ou en tout cas la mort et mort différente peuvent nous apporter nous faire avancer dans l'histoire alors là en terre on n'a rien on à l'insigne de pocus qui est une orbe rouge je me souviens pas et voilà la liste des morts donc des trous les petits trous 17 fois il ya pas mal de morts une seule fois puisque la première mort par exemple c'est une mort de scénario un château de sable dans les poumons voilà l'ouest du désert est balayé par une tempête infinie impossible de passer théoriquement avec l'insigne d'auguste on devrait passer non 29 29 29 oui je me rappelle bref on peut-être pas tout se les refaire si on peut peut-être voir orbe rouge une orbe un orbe qui renferme le pouvoir du soleil et un signe de pocust ce cadeau de gui vous ouvre l'accès à l'ouest de la forêt fantastique à l'ouest de la forêt à moi j'avais compris à l'ouest l'ouest quoi genre genre là à l'ouest je suis remoré avec une tempête de salle tempête c'est la tempête est trop forte je ne peux pas aller plus loin ok le vent se calme le texte gravé a été en partie effacé il ressemble à une antique pierre hier ou à tort des sol que ta chaleur en nos coeurs que tes fleurs le mal on va essayer de le traduire ou à tort des solaires que ta chaleur en baume nos coeurs que tes flammes brûle le mal que ta lumière soigne ses terres le chameau semble docile voulait monter sur son dos pour aller plus vite l'ac et ça on avait vu des gens dans le on avait vu qui dans le volcan il y a une deuxième entrée ici une flamme éternelle semble enfermée dans la sphère qui surplombe le pilier on a une belle vue d'ici on a une belle vue d'ici il fait chaud ah et sinon pour transférer les la sauvegarde j'ai juste eu à copier les fichiers de sauvegarde donc j'espère que ça ne posera pas de problème pour le moment ça n'a pas l'air en vrai je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire là-dedans et vu que je ne me souviens pas si on avait c'est lui qui nous avait donné le dragon non le dragon on l'avait eu hier on l'avait eu dans la forêt je ne me souviens vraiment pas bon deux ans en même temps c'est pire que d'habitude quand je vous dis non mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait la dernière fois alors que ça ne fait que deux semaines trois semaines ok il y a une touche pour courir alors vite fait oups bon on n'est pas mort et là on peut passer est-ce qu'on peut sauter non c'était plus rapide cette dernière fois ça euh lui ah il nous emmène direct je pensais qu'on en donnera le choix parce que lui si je lui demande d'aller au canyon le canyon c'est ici et c'était l'endroit où il y avait l'entraînement xs quelle souris aïe un scorpion le canyon je veux explorer rapidement ça serait pas un assassin avec une je t'arrête de paille rempli de paille bonjour allez tapir tu arrives à me voir euh oui possible je suis double dédié du jeu de cache-cache et unique champion du saut dans le foin impressionnant encore un cinglé oh mais oui bien sûr tu dois avoir la vision du pigeon euh suis moi je dois en être sûr mais c'est oh non n'aie pas peur il y a une chairette de foin ou ben tu ne crains rien je suis moyennement convaincu inquiète aaaah tu n'avais donc pas le pouvoir du pion dommage le prochain sera peut-être meilleur apparemment je l'avais déjà fait mais ça me refait rire euh non ben là on s'en va je pense que j'avais plus ou moins tout fait comme j'ai dit qui se souvient de tout ça ça va être bizarre je peux maintenant traverser la barrière il y avait donc il fallait bien une barrière ici oiseau bleu non c'est bon euh ça je pense que je l'ai déjà pris déjà ours c'est une redécouverte hein du coup c'est si vous venez de revoir les autres épisodes ne vous étonnez pas si je me souviens pas donc nord tombeau d'august est campement sud intérieur sud est une ferme chasseur j'ai mis des pièges partout je finirai bien par en attraper un vous avez-tu su de faire mais c'est ça ? non non ah il y a une échelle là je crois que j'avais jamais vu qu'il y avait une euh mon crâne a traversé cette épaisseur des cendres ah oui c'était le dragon qui nous avait fait nous envoler depuis ici non ça me dit quelque chose maintenant euh ouh il y avait une euh une dalle pas stable ici oui ouh 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 de quoi ?! avec les yeux de euh oui maître voire au grand crapaud Mon sang est sien. Une nouvelle mort. Au moins ça change. Non mais non. Ça c'est pas juste de mettre des trous sur le chemin. Alors les grenouilles ça va. Qu'est ce que ce rocher fait ici ? C'est sûr qu'il y a un rocher sur un pont alors qu'il ne traverse pas c'est un poil étrange. C'est de monsieur et madame Saccapuce. Le trou au sud. Au sud parce que c'est censé être au nord que je dois aller comme toujours dans les jours. Madame Saccapuce, j'ai du minage à faire, sortez d'ici. Non c'est bon je ne tombe pas là. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour le moment ici. Alors ici on fait attention il y a un lapin rose. Ne mets pas tes doigts dans le piège à loup. Tu risques de te faire très mal. Alors ça c'est... Non c'est vrai que c'est... Lente je viens de m'inscrire. Ça c'est un... Le lapin... Bon il n'est pas rose mais peut-être un petit peu, pas autant en tout cas. Le lapin qui dans les transports en commun dit de ne pas mettre les doigts dans la porte. Il dit à peu près avec le même texte. Vous découvrez un écho du passé. C'est la dernière ligne droite. On ne peut plus reculer. Au lieu de déclamer des évidences, bougez-vous le cul ! Pardon Zef, on arrive. Malmaison est grandement affaiblie. La porte ouest, Tipstown, n'a donc pas été correctement protégée. Elle se trouve à l'opposé dans notre position et lui semble sûre. C'est là que nous devons frapper. Ok. Et on fait ça comment ? Auguste, on a des pouvoirs péter oui ou non ? Oui mais il n'y a pas de mets qui tiennent. Apprenez à vous en servir. Nous avons gagné. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tu en as d'autres, des phrases de réconfort aussi nulles ? Désolé. Je suis fatigué. Nous avons tous les nerfs à vif. Il va payer pour tout ce qu'il a fait. Merci Nicolai. Une sorte de téléportation sera prêt dans combien de temps ? Je n'ai jamais rien fait d'une telle envergure. Pas la moindre idée du temps que ça va prendre. Je suis aussi vite que possible. Nous devons que peu de temps avant que le tyran ne se rassaisisse. Je vais motiver les troupes pendant que vous achetez les préparatifs. Non. Les grenouilles... Quoi ? Oh ! Les branches d'arbres c'est violent parce qu'on n'a aucun indice visuel. Il me semble en tout cas. Il faut qu'on sache que cet arbre là... De ce côté là... Ou d'ailleurs... J'ai fait me refaire assassiner au même endroit. Le pêcheur est concentré sur sa ligne. Il ne fait pas attention à ce qui l'entoure. D'accord mais on ne peut pas en profiter pour le dérober. ... ... ... Monsieur ? Hein ? Quoi ? Bonjour ? Mon Rom ! Tu as tout bu... Tu as tout bu mon Rom ! Non, c'est vous qui... Moi ? Churement. Je verrai ça plus tard. Ils se rendent. D'ailleurs, c'est la tombe de Kili. Sigi noyé, étouffé dans son verre d'eau. Wagner, c'est toi qui a libéré ce dragon ? Ben oui. Cool. Austin. Il suffit d'en voir une gorgée pour devenir une véritable montagne de muscles. Par contre, c'est la seule bouteille qui existe au monde. Donc n'utilise qu'en cas de stricte nécessité. D'accord, mais de quoi elle me parle ? Tic tac. On retourne. Centaines de flacons remplissent cette armoire. A touche ! Pas de jour. Je dirais que c'est rangé, mais en réalité, c'est un gros bazar. Les robes de Faustine ? Ou encore des objets maudits ? C'est vrai qu'elle nous donne des objets maudits, elle. Des dizaines d'artefacts plus ou moins utiles. Du filtre d'amour pas éternel, au décapsuleur de bouteilles vertes. Plus ou moins utiles. Le pansement de qualité, ça. Les moufles de Bory. La balance amégrissante. L'acier de Némédis. Peau des fleurs du mal. Bon, elle a pas l'air intéressée par les objets qu'on a. Non, je vais rester prudent. Ouais, surtout qu'ils ressemblent aux amènes du mouche. Et vu que c'est marqué, ça se passera mieux l'approcher que la dernière fois ou je sais pas quoi là. Il vaut mieux éviter. Donc. Oh. Donc, nous disions, sud on a vu, sud-est on a vu qu'on était bloqués. Sud-est ferme, sud intérié de chien à Sacapuce. À l'est, il y a le campement, donc on en vient. Donc on va voir le tombeau d'Auguspokus. Il reste plus que ça. Alors le vase. La fleur rose, c'est bon, c'est pas... C'est pas une mort ridicule encore là, la fleur non plus, c'est bon. Ouais. Oh non, faut que je revienne d'ici. Oui. Les bananes au début, je les voyais pas. Et maintenant, je l'ai vu depuis le début celle-là, mais je me la suis pris quand même. Donc les cercles, il faut bel et bien les éviter. En plus, c'est une mort connue. Zef, lame masquée, dipstown et héroïne de Gover. Nicolas Aïkido. Hein, Aïkido, Nicolas Aïkido. Enfin, Nicole Aïkido. Je sais pas, vous vous débrouillez. Combattant de Brutopia et héros de Gover. Auguste Pokuste, sorcier de Yacenda, Yagandas et héros de Gover. Le papayon. Non, ça c'est bon. Entrez dans ce lieu de paix où repose le sorcier et héros de Gover, Auguste Pokuste. Et ici, est-ce que c'est la même chose ? Purement. Les anges de pierre irradient d'une aura de pureté. Ici, y'a pas de texte. Y'a plein de papillons partout, des belles fleurs. Et ici ? Bienvenue dans le sanctuaire de l'Auguste-Auguste-Poucuste. Vous pouvez aller prier sur sa tombe en descendant ses escaliers. Les héros de Gover ne doivent pas être oubliés. Ne doivent pas être oubliés. Les fleurs de ce vase sont mortes depuis longtemps. Je vais vérifier s'il n'y a pas un truc différent, mais ça n'a pas l'air. Ici. C'est un peu étrange ce qu'ils nous ont fait. Je comprends les murs sont là, mais on ne voit pas bien ça. Là, j'ai l'impression d'avoir une case où je peux aller au moins à moitié. La tombe a été profanée à coup de pioche. Auguste. Voleur, voleur, méso, rends-les-moi. Mais tu viens prendre ceux que tu as oublié la première fois, c'est ça. Euh, mais, j'ai rien fait, moi. Regarde-moi dans les yeux et jure-le. Euh... Ah, tu ne peux pas, menteur, tu es démasqué. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'yeux. Adaada, m'radaka ! C'était plus ça la musique que je me soufflais. Un sorcier à qui l'on aurait volé, c'est les eaux. Il faut que je retrouve l'homme chien. J'ai trouvé la femme chien. Euh, non, on esquive. Euh, on ne dit pas bonjour à la grenouille. Les pieds sur A. Qu'est-ce que vous êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes-vous chez moi ? Je suis à la recherche d'un homme chien. Vous devez parler de mon mari. Ce bois à rien n'est pas là. Il est venu m'apporter un tas d'os poussiéreux qui ont sali mon magnifique tapis. J'ai fichu d'or. Il n'y rentrera sûrement pas avant ce soir. C'est justement ces ossements que je veux récupérer. Ces vieux machins ? Je ne vois pas ce que vous pourriez en faire, mais soit. Je vais vous les passer si vous me rendez un service. Encore ? J'espère que ce sera rapide. Oui, lequel ? Mon abruti de mari a perdu son alliance en creusant ces tunnels. Rendez-vous utile et retrouvez-la. Tout de suite ! Faites attention aux chauves-souris. Elles sont particulièrement agressives. Bonne chance ! Il me semble avoir vu une chauve-souris par ici, mais tant que je ne la vois plus, je vais avancer. Je vais besoin d'une collection secrète de bouteilles. Je pensais que ce serait que du décor. Donc là, j'aurais pu passer par là aussi. On va essayer d'explorer tout ce qui est en bas à gauche, mais là, voilà, il y a une chauve-souris qui est apparue. En fait, celle-ci, elle fait le tour, mais du coup, vu que je l'avais vu passer, passager. On a dit en bas en priorité. Je vais obtenir un morceau de tonneau. Vous obtenez un oiseau mort. Vous obtenez des sacs de terre. Vous obtenez un manche. Donc, c'est ici, très bien. On peut revenir en arrière. Donc là, théoriquement, toute la partie gauche est faite. Vous obtenez une boule de roche. Vous obtenez un tabouret bancal. Ça fait bizarre d'obtenir autant de choses dans ce jeu. Vous obtenez un message d'une certaine missoif. Le parfum n'est pas le même que celui de la femme chien qui m'a envoyé ici. Ah. On était allé là. Oui, c'était là où il y avait le caillou. Il y a beaucoup de choses. On va passer par en bas. D'abord, on avait dit... Soit on peut passer. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Je pense que c'est un endroit où j'ai déjà été. Encore un objet inutile. Hein ? Qu'est-ce qui brille ? Vous obtenez une alliance. Vous obtenez une pile de livres de furie. Il n'y a pas qu'il y a pas qu'il y a de choses qui sont en fouille ici. Vous obtenez des patates. Vous obtenez un coffre fermé. Je me dis que si jamais il faut revenir, au moins j'ai tout exploré. S'il faut quelque chose qui était là-dedans. Vous obtenez une lanterne sans huile. Vous obtenez une lanterne sans huile. Vous obtenez une lanterne sans huile. Squeak ! De toute façon. Mince. J'ai perdu l'alliance. Oh non. Oups. Vous obtenez une lanterne sans huile. Oups. Vous obtenez une lanterne sans huile. Pourquoi vous pesez-vous si lourd ? Euh... Je n'en sais rien. Tirez plus fort. Je n'y arrive pas. Pensez à votre alliance. Tirez ! J'aimerais bien vous y voir. Yaaaaah ! Merci pour l'avoir retrouvé. Mais vous n'étiez pas obligé de remonter avec toutes les saletés que vous pouviez ramasser. Prenez ces eaux et emmenez ce foutoir loin de chez moi. Vous obtenez les ossements du sorcier. Parce que là, je ne peux pas faire start. C'était le bouton du haut. Euh... L'inventaire. Bon, et non, les objets verts disparaissent. J'avais oublié. Les objets rouges restent puisque ce sont les objets de quête. Pourtant, c'est l'écriture. Ce n'est pas la couleur de l'objet qui compte. C'est la couleur de l'écriture. Ah oui, on ne recommence pas du bas. Ah! Oh! Bim pim poum 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 poum. Sous-titrage ST' 501 Encore toi, je pourrais t'avoir transformé en poussière Euh, vous vous souvenez de moi ? Bien sûr, pas toi ? Si si, c'est juste qu'en général, lorsque je meurs, les gens oublient de m'avoir rencontré Peut-être est-ce dû au fait que je suis moi aussi déjà mort ? Mais cela ne change rien, tu vas de nouveau subir mon courroux ! Attendez, attendez ! Quoi ? Montrez l'exhaustement du sorcier Regardez, ces autres sont bien les vôtres ? En effet, c'est donc la preuve que tu les as volés ! Non, je les ai récupérés sans savoir qu'ils vous avaient été déroulés Je vous les rends Enfin ! Remercie, étranger J'éviterai donc de te pulvériser à l'avenir Vous êtes le fantôme du sorcier Auguste Poguste, c'est ça ? Seul, l'unique, le magnifique Auguste Poguste Enfin, maintenant je ne suis plus vraiment magnifique Les désastres du temps et de la mort Dans ce cas-là, j'ai besoin de votre aide C'est votre ancien apprenti Guy Mauve qui m'a parlé de vous Le petit Guy ? Tu viens de Yagan Das ? Euh non, Brutopia La Brutopia est encore en vie ! Il est même devenu le champion du désert On parle bien du même Guy Mauve Petit Rose, plein de bonnes intentions Incroyablement faible Un maître des armatiaux Nikolai Ptido l'a aidé à s'entraîner Et il a beaucoup changé, vous savez Nikolai ? Il aura réussi là où j'avais échoué Je suis très heureux d'apprendre que Guy a enfin trouvé sa voie Tu me rends mes ossements et tu as aidé mon ancien apprenti Que puis-je donc faire pour toi en retour ? J'ai été maudit par un vieux Et je dois le retrouver Un vieux ? Oui, enfin, c'est tout ce que je sais Il n'était pas tout neuf N'importe Je peux peut-être te désengouter moi-même Ce serait génial Après des checks de Twixie Je commençais à désespérer Tu as rencontré Twixie ? Twixie ? Mais comment ? Bah, j'ai libéré Swag Quoi ? Tu as quoi ? Ah, oui, mais il est gentil maintenant Et il ne s'en prendra plus à la forêt fantastique J'espère bien Histoire que mon sacrifice n'ait pas été complètement inutile Je vous jure qu'il se tiendra tranquille Ouais Tu n'es définitivement pas quelqu'un d'ordinaire Laisse-moi voir de quelle malédiction tu es victime Celui qui t'a fait ça joue avec des forces qui le dépassent Je connais ce sortilège Il est tiré d'un antique grimoire dont je possède Enfin possédait un exemplaire Je ne me souviens plus s'il y avait un moyen de conjurer le sort Il me faudrait pouvoir le consulter Où se trouve-t-il ? C'est ma seconde apprentie Elvira Kadavra Elle a récupéré toutes mes affaires Elle doit toujours vivre à Yagandas Elle m'a succédé comme sorcière du bizarre et protectrice du nord Je vais y aller Je ne voudrais pas te faire ce voyage pour rien Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de lever le tamalithion Sans l'intervention de celui qui l'a lancé Tu vas donc en profiter pour récupérer ma boule de cristal Vous vous en serviez pour retrouver Vous vous en servirez pour retrouver le vieillard ? C'est cela même Tu vas avoir besoin de vêtements plus chauds Et tu veux résister aux températures des plaines gelées Mais sur ce point Je ne peux pas t'aider On voyage et profite-en pour faire un tour dans les grottes thermales C'est un endroit génial pour les eaux fatigues Je vais devoir trouver des habits qui ne disparaîtront pas à ma mort Plus qu'à aller en demander à Faustine C'est un endroit génial pour les eaux fatigues 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 Il faut donc bel et bien retourner voir Foustine, non c'est pas par là. Les centaines de clacons remplissent cette armoire, c'est là qu'elle était, du coup je voulais voir le dialogue. La quête avance ? Tu as des pistes pour retrouver le vieillard ? Oui, je dois aller à Jägendas pour récupérer un vieux grimoire et une boule de cristal. Je doute que tu s'y arrives longtemps là-bas avec le froid. Justement, il n'y aurait pas un petit artefact pour m'aider ? Et je viens de me rendre compte que Foustine est une femme et que j'ai pas du tout fait de votre femme, donc je vais essayer. Bien sûr, j'ai le bonnet, une coiffe qui te protège du froid et te fait grandir le nez. Les chaussettes. Elles sont très bien, mais écratent beaucoup. Ou encore l'écharpente, qui te fait apparaître un toit au-dessus de la tête. Il n'y a rien de moins ridicule et sans effet désagréable. Oh, tout de suite ! Je suis sûr que l'écharpente t'irait à ravir. Mouais. Il me reste les moufles de Bore. Elles appartenaient à un ancien général qui conquit Yegandas. Elles sont enchantées pour protéger leur porteur du froid dans la mesure du possible. La boutique décline toute responsabilité en cas d'hypothermie causée par un plongeon en eau glacée ou une course nue en plein blizzard. Elles n'ont aucun effet secondaire ? Aucun ! Ça t'intéresse ? Ah ben, tant pis, si tu changes d'avis tu peux repasser me voir. Non mais moi l'écharpente là c'était pas mal, avoir un petit toit au-dessus de la tête comme ça. Si jamais il neige je suis protégé, c'est un peu un parapluie quoi. Et j'ai toujours les moufles si ça t'intéresse. Je les prends. Excellent choix ! Elles sont super confortables. On fournit de la qualité ici. Une malédiction non prise en compte. La route qui mène au pays des glaçons se trouve au nord-ouest. Bon voyage ! Nord-ouest. Donc en haut à gauche. Mon est et mon ouest, je les confonds régulièrement. Euh, lui il me dit quelque chose. Ouais, non tant pis. Bah oui, la glace, je me souviens. J'avais essayé d'y aller et puis euh, j'avais pas pu. Le deuxième souvenir est perdu dans les bois labyrinthiques. Le cinquième souvenir a été récupé et pas infirmé. C'est une zone. Cette zone ne vous est pas encore accessible. Ces lieux attirent les souvenirs. Les échos y résonnent. On trouve les doux à travers ce monde. Et peut-être découvrir des images. Passer piégé. Dans les profondeurs de cette grotte. On pourra se refaire les échos une fois. Mais quand on les aura plus ou moins tous trouvés je dirais. Le bonhomme de la neige vous suivre, regarde. Nous, la garde blanche, protégeons les contrées du nord face au danger. Je n'ai plus froid. Ces moves sont géniales. Attention Fugel. Ces plantes vous glacent le sang. Et il fait froid ici. Ça vous courir. Ce message m'aurait été utile s'il avait été placé avant le pont. Il y a une tasse forêt fantastique. Fugel, Fugel c'est bien mais ça ressemble à quoi ? Quelle est cette étrange plante ? Brrr, j'ai froid. Je ne sens plus mes membres. Ah. Et on recommence du village donc faut pas trop crever. En plus ça m'a pas rapporté. Je dois faire attention, ce n'est pas un lapin de normal. Non, il a l'air sournois cruel et irascible. Et en plus il fait des bons clients. Du coup c'était le genre de plan juste là en bas à droite. Attendez que je la vois bien. Oui, ça ne m'a pas rapporté de nouveau type de mort en plus. Pas très utile. C'est quoi ce poteau ? C'est un poteau. Non, là je bouge plus, ça bouge tout seul. On s'est rentré dans une grotte. Lui ne me suit pas du regard. Non, non, euh... Un morceau de viande pour attirer les loups. Un morceau de viande pour attirer les loups. Un morceau de viande pour attirer les loups. Ah. Alors cette mort là n'était pas appréciée. C'est comme les... Un morceau de viande. Une mort des arbres. Oh, les branches. Voilà justement. Ça arrive sans prévenir. Et très vite. Oh non, je vais me viser, putain. Putain, on a envie d'aller vite. Mais aller vite, ça veut dire qu'on a plus de chance de... d'être un peu décalé et de se prendre... ...un mauvais truc. Voilà. Tiens, on a l'air bloqué de partout. ... Ah oui, d'accord. Dommage qu'il n'y ait pas des sauvegardes à chaque écran quand même, plutôt que de revenir au village. Puisque c'est justement en revenant du village qu'on a plein de morts en boucle un peu inutile. On essaie de revenir rapidement là où on en était. ... Alors... ... 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